Bonjour! Voici une nouvelle mangeoire à oiseaux en forme de chat. Il y a quelques semaines, je vous ai présenté une mangeoire sur un thème exotique faite à partir d'une boîte de jus d'un litre plutôt allongée. Cette fois-ci, j'ai utilisé une boîte qui a la forme d'un prisme rectangulaire ou d'une brique si vous voulez. La première étape consiste à faire un trou de part et d'autre de la boîte. Faites des trous de la forme que vous désirez. Faites ces trous à une certaine distance du fond pour laisser assez de place pour un perchoir et les graines. J'ai choisi de faire l'ouverture en forme de losange. Ce sera à la bouche du chat. Si vous préférez, faites un patron et tracez-le sur la boîte. Ensuite, découpez les ouvertures de part et d'autre de la boîte. Pour faire les oreilles du chat, prenez un morceau de papier de construction et pliez-le en deux. Tracez une oreille de chat. Coupez les deux épaisseurs de papier de construction. Ensuite, découpez une entaille au milieu de chaque oreille. L'entaille va permettre de donner du volume aux oreilles. Mettez un peu de colle blanche sur un côté et rabattez l'autre côté sur le premier. Pour tenir en place pendant que la colle sèche, utilisez des pinces à linge. Faites deux entailles dans le haut de la boîte pour pouvoir y glisser les oreilles. Quand les oreilles sont en place, fixez-les avec un peu de colle blanche ou de la colle chaude. Coupez une tige de bois plus longue que la largeur de la boîte. La tige va servir de perchoir sur lequel les oiseaux pourront se déposer pour accéder facilement aux graines. Mesurez l'endroit où vous voulez faire passer la tige et faites un trou avec des petits ciseaux pointus de chaque côté de la boîte. Quand les trous sont assez grands, passez la tige de bois et faites en sorte qu'elle soit bien centrée. Collez la tige en place. Appliquez une couche de peinture blanche sur la boîte pour cacher les inscriptions. J'ai décidé de peindre mon chat de couleur rousse. Mon inspiration pour la couleur vient de mon chat Lotus. Bonjour, je suis Lotus. Quand vous avez choisi la couleur de votre chat, appliquez une couche de peinture par-dessus la peinture blanche. Pour avoir une couleur uniforme, il faudra probablement mettre au moins deux couches de peinture. Tracez les yeux et le nez au-dessus de l'ouverture de la bouche. Peignez les yeux en jaune et le nez en rose. Tracez le contour des yeux avec une plume indélébile noire et faites une ligne au centre de chaque oeil pour représenter les pupilles. Si vous voulez pousser le détail encore plus loin, découpez des dents dans du papier de construction blanc et collez-les à l'intérieur de la bouche. Faites des trous dans le haut de la boîte pour pouvoir passer une ficelle. La ficelle doit être assez longue pour pouvoir suspendre votre mangeoire à un arbre. Alors que je m'apprêtais à suspendre la mangeoire à l'arbre, je me suis dit que je pourrais rajouter une queue sur le côté arrière du chat. Découpez la queue dans du carton très épais. Peignez la queue dans une couleur de votre choix. Quand la queue est sèche, collez-la en place au-dessus de l'ouverture du côté opposé au visage. Et maintenant, votre mangeoire est prête à être suspendue dehors. Mettez des graines fraîches pour les oiseaux typiques de votre région. Après quelques jours, vous devriez pouvoir observer les oiseaux qui viennent se nourrir à votre mangeoire. Pour imprimer les instructions illustrées de ce projet, cliquez sur le lien sous la vidéo et venez visiter le site d'Animassiettes pour y trouver des centaines de projets créatifs. A l'invite du l'ouvreur. A l'invite du l'ouvreur pour les déçus,